Bonsoir et bienvenue sur TV7 pour commencer un été qui débute mal en Nouvelle-Aquitaine à Bayonne. Un chauffeur de bus est entre la vie et la mort après avoir été agressé par un groupe de personnes. Et puis dans le Lot-et-Garonne, c'est une gendarme de 25 ans qui a été tuée, renversée par une voiture lors d'un contrôle routier. Et puis sur le littoral cette fois, les sauveteurs ont dû intervenir à plusieurs reprises pour des débuts de noyade le week-end dernier. Et pour commencer donc, un chauffeur de bus en état de mort cérébrale à Bayonne. Ce père de trois enfants, âgé d'une cinquantaine d'années, a été pris à partie par un groupe de personnes dimanche en fin d'après-midi. Il a été violemment frappé à la tête et a dû être transporté à l'hôpital dans un état grave. Les chauffeurs du réseau Chrono Plus ont fait jouer leur droit de retrait. Ce lundi, aucun bus n'a circulé. Et dans la matinée, les chauffeurs ont reçu le soutien des élus du secteur. Nous sommes à vos côtés, on est solidaires de vos décisions, notamment qu'on veut accompagner. En tout cas, on s'inscrit dans vos pas par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans cette société qui change. On pensait que ça n'était que pour d'autres grandes villes ou grandes cités. On s'aperçoit que ce monde est en train de changer sous nos yeux, qu'il faut aujourd'hui prendre des décisions, qu'on va essayer d'accompagner avec le président Tchégaray pour vous amener un maximum de sécurité dans l'exercice de votre fonction. Je comprends parfaitement la colère dans laquelle vous vous prouvez. Mais je vais vous dire aussi que je suis le premier avec Claude Olive à demander à la police de poursuivre à la plus grande fermeté les auteurs de cet attentat et demander aussi à la justice que derrière, elle soit tout à fait ferme pour montrer un signe dans ce pays et en particulier dans la coopération bayonnaise que les actes comme ça ne resteront pas impuls. Voilà, puis justement dans le cadre de cette enquête à Bayonne, cinq personnes ont été placées en garde à vue. Et puis, je vous le disais, actualité dramatique également dans le Lot-et-Garonne après la mort d'une gendarme de 25 ans samedi dernier percutée par une voiture lors d'un contrôle routier. Le point avec Mathilde Curien, correspondance de l'agence Sud-Ouest. Ce lundi, le Lot-et-Garonne entame la semaine toujours sonnée par le drame survenu ce week-end. L'homicide volontaire, puisque c'est ainsi que l'a qualifié le parquet d'Agin qui a coûté la vie à Mélanie Lumet, une jeune gendarme de 25 ans. Samedi 4 juillet, à 20h30, un individu au volant d'une Clio propulsée à une vitesse folle tente de déjouer un contrôle de gendarmerie à Coléraque-Saint-Cyr. Les militaires prennent en chasse le conducteur qui accélère en direction d'Agin et qui, à la vue de la police cette fois, fait du mi-tour en direction du nord. À Port-Sainte-Marie, éloigné d'une vingtaine de kilomètres, un barrage est dressé pour mettre un terme à l'échappée du fuyard. Arrivé à hauteur du dispositif, le conducteur donne un coup de volant pour éviter la herse déposée au sol. Dans son embardé, il percute une gendarme qui se trouvait sur le bas-côté. Après le choc, le véhicule prend la fuite, stoppé 400 mètres plus loin à cause des airbags qui se sont déclenchés. L'automobiliste, un homme de 26 ans, originaire de Tonins, essaye de se sauver à pied. Il est rapidement interpellé. Pendant ce temps, Mélanie Lemay, crièvement blessée, succombe à ses blessures en quelques minutes. Les premières expertises estiment la vitesse du véhicule à environ 130 à 160 km heure au moment du choc. Aucune trace de freinage n'a été relevée. L'enquête a été confiée à l'antenne à jeunesse de la section de recherche de bord. L'homme arrêté a déjà été condamné à trois reprises, notamment pour des délits routiers et des trafics de drogue. Samedi soir, il roulait sans permis sous l'emprise de stupéfiants et transportait 165 grammes d'une poudre blanche qui devra être analysée mais qui, selon ses déclarations, serait de la cocaïne. En garde à vue, le conducteur a expliqué qu'il n'avait pas vu la victime au moment de l'impact. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer aggravé, conduite sans permis, détention et transport de stupéfiants en récit. La mise en examen devrait intervenir lundi. Le parquet d'Agin requit le placement en détention du chauffard. Si ses qualifications pénales sont retenues, le conducteur encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Voilà, à préciser également que la victime, Mélodie Lemay, était aussi une sportive accomplie. Il avait d'ailleurs été plusieurs fois sacré championne de France militaire en judo. Plus de 78 kilos et aujourd'hui le monde du judo et notamment Thiedi Riner ont tenu à rendre hommage à la jeune femme. Le dispositif de sécurité estivale en Gironde a été présenté ce matin même à Lacanau au programme bien sûr surveillance des plages, secours et protection des populations mais également sécurité estivale puisque le dispositif est renforcé cette année bien sûr en raison de la crise sanitaire. Le point avec Sandrine Lansipoz. Il est un peu plus de midi sur la plage centrale de Lacanau. L'hélicoptère vient porter secours à un baigneur en difficulté. Pour l'heure, il ne s'agit que d'un exercice. Mais lorsque la situation se produit, c'est ici, au poste de secours, que tout se joue. Pour sortir un estivant de l'eau qui est au large, on a plusieurs solutions. On a la solution de nos filins, mais en fonction des conditions, le filin est inadapté en fonction du courant. Donc notre moyen complémentaire, c'est l'hélicoptère de la sécurité civile qui nous permet de demander directement à la base un treuillage pour notre victime. Ça nous permet pour nos victimes et nos sauveteurs qui sont en attente derrière la zone d'impact d'avoir cette capacité d'un retour rapide et en fonction du stade de la noyade de la victime d'être pris en charge par le médecin plus rapidement. Le littoral girondin attire chaque année de nombreux touristes et en raison de la crise sanitaire, les vacanciers sont attendus encore plus nombreux cette année. C'est donc un dispositif de sécurité renforcé qui est mis en place. Plus de 100 gendarmes sont ainsi déployés sur le département pour veiller à la sécurité routière. Les effectifs de 16 centres d'incendie et de secours de la Gironde sont également renforcés. Même scénario sur les plages avec une particularité cette année, la présence de la Covid-19. La Covid a évidemment un énorme impact sur la façon dont l'été va se dérouler. D'abord sur les renforts, on a donc renforcé les centres de secours. Il y a 42 CRS, maîtres, nageurs, sauveteurs, qui sont dans les centres de secours. Donc au meilleur niveau de préparation pour accueillir les personnes. Et ils sont formés aussi risques que Covid. Ça veut dire qu'honnêtement, au premier rhume, je le dis au premier rhume, au premier symptôme, on va se faire tester. C'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Et les centres de secours sont là aussi pour ça. Les médecins qui sont dans les villes qui sont derrière le savent. Et vont envoyer les personnes se faire tester. C'est très important parce que beaucoup de personnes partent en ayant oublié l'affaire du Covid. Mais vous savez qu'il fait rage aux Etats-Unis, en Australie en ce moment. On a vu des reconfinements en Espagne, en Allemagne. En vrai, on a aussi quelques clusters qui peuvent réapparaître en France. Et on veut les tuer dans l'œuf. Et on les tue dans l'œuf que quand les personnes se déclarent. Donc il y a un vrai sujet Covid cet été quand on vient à la plage. Pour l'heure, pas d'obligation de porter le masque sur la plage, dès lors que la distanciation physique est respectée. Mais si des pics de fréquentation étaient observés à certaines heures de la journée, au plus fort de la saison touristique, rien n'exclurait alors de le rendre obligatoire. Voilà, et puis justement, premier jour de vacances et premières alertes sur les plages de la région. Pas moins de trois débuts de noyade pour le seul week-end dans les Landes. Une femme de 80 ans a été happée par une vague de bord à Ossegore. Une fillette de 10 ans à Labenne, un garçon de 12 ans à Cabreton ont été secourus, victimes d'un début de noyade. Dans tous les cas, les victimes ont été transportées à l'hôpital. Et puis grosse frayeur également pour un surfeur au GURP, cette fois dans le Médoc. Un néerlandais de 25 ans, parti au large, a été pris dans les courants. Il n'a été secouru qu'après 23 heures. Donc hier soir, par un charluthier, il était dans un état d'hypothermie avancé. Et puis dans l'intérieur des terres, à Saint-Avis-Saint-Nazaire, cette fois, c'est un jeune de 14 ans qui a été secouru après un début de noyade dans la Dordogne. Un cas de Covid-19 au Girondin de Bordeaux. Un joueur pro a en effet été testé positif. Il a été placé en quarantaine. Et puis également, sachez que c'est demain que la direction du club passe devant la fameuse DNCG. Frédéric Longépé devra faire notamment le point sur la situation financière et le plan également prévu pour 2020-2021. Vous l'avez compris, un grand oral plutôt à haut risque. Et puis un couple a été oublié en haut de la grande roue. Installé depuis peu sur la place des Quinconce à Bordeaux, il a fallu même l'intervention des pompiers du Grain, un peu pour évacuer l'homme et la femme âgée d'une trentaine d'années qui ont dû descendre quand même à l'aide de Baudrier. Il semble qu'ils aient été oubliés par la gérante qui a éteint le manège avant de s'installer dans sa caravane au pied de cette grande roue sans entendre le couple crier. Finalement, vous l'avez compris, tout est bien. Qui finit bien ? Et la gérante a même proposé aux pompiers ainsi qu'au couple des tickets gratuits pour les remercier et se faire pardonner. Eh bien, tenez-vous bien, le couple a dit « Oui, on remontera sur la grande roue ». Et puis attention, peut-être que vous aimez la pêche, eh bien, regardez ce que l'on peut trouver du côté de l'Isle, dans le Périgord, ce silure, tenez-vous bien, de 2,17 m, donc qui a été pêché le week-end dernier dans la Dordogne. Voilà pour l'essentiel de l'info. Dans un instant, les prévisions météo complètes a priori. Il devrait faire beau demain. Sous-titrage Société Radio-Canada